bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit que j'ai testé donc en fait il s'agit d'autocollant de stickers pour réaliser des attrape-rêves alors je vais vous montrer comment ça se présente c'est très facile à utiliser alors moi j'en ai fait un que je vous montre là je sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas facile comme c'est transparent ça fait très joli accroché à une fenêtre je vous montre réaliser un peu façon aquarelle donc c'est transparent parce qu'on va coller les stickers sur une plaque transparente enfin qui ressemble un petit peu au rhodoïd en fait alors je vous montre ça donc il y a par exemple ce modèle avec le roi soleil façon attrape-rêve aussi donc celui ci vous avez les plumes il y a des petits anneaux qu'on se sert pour relier les fils à l'attrape-rêve alors il y a aussi des mandalas avec des coins voilà et donc toujours à réaliser sur une plaque transparente alors elle est inclue dans le dans le kit on va dire dedans vous avez la feuille sauf pour les mandalas apparemment non dedans elle n'est pas fourni et donc moi j'ai utilisé celui ci enfin c'est ce qui reste le fond donc il reste encore des petites choses donc vous voyez les anneaux que j'ai retiré pour les coller ici voilà pour assembler le tout alors je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi il y avait des petites plumes encore des petits cercles donc je les ai gardés et je les ai utilisés pour faire une carte je vous mettrai tout ça sur mon blog donc des petites plumes ce que j'ai fait c'est assez simple au niveau de la carte mais c'était pour vous montrer différentes techniques donc j'ai utilisé un papier pailleté que l'on peut teinter avec des marqueurs et un papier miroir aussi papier miroir autocollant j'ai mis quelques strass là j'ai aussi embossé le papier autocollant un miroir et avec encore des stickers de lettres de texte donc je vais vous montrer donc comment utiliser ça moi ce que je voulais vous dire c'est que vous avez trouvé une vidéo de la marque qui vous montre donc comment faire ses attrapeurèves avec des marqueurs alcool bien sûr de différentes marques moi j'en ai utilisé plusieurs donc j'ai testé plusieurs alors l'écopique c'est bien mais alors ça fait un petit bruit qui couine à chaque fois qu'on passe l'encre dessus on dirait qu'il y a une petite collection de souris dans la maison là qui s'affaire donc je trouve pas ça très agréable vraiment mes préférés ce sont ceux là je voulais vous tester justement pour montrer comment utiliser ça d'une manière différente je vais ouvrir ça et prendre les coins ça peut faire de très beaux embellissements par exemple sur une couverture d'album donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser sur le papier neige le papier pailleté donc je vais prendre du blanc pour pouvoir le teinter et là je vais décoller mon sticker après je pourrais le découper voilà je le colle un peu n'importe où puisque toute façon je vais le découper ensuite voilà ça tient bien donc le but pour colorier ça c'est avec le feutre à alcool de ne pas faire de traits mais de faire des petits points comme ça en fait ce qui va être intéressant c'est que votre papier pailleté va être teinté sur toute la partie et du coup vous aurez des couleurs pailletées alors je vais mettre le plus clair je fais ça assez rapidement pour vous montrer après je suis sûre que vous pourrez encore développer des techniques différentes à vous amuser faire de jolis embellissements pour les cartes de vœux ça peut être intéressant donc là je vais passer un tout petit peu de rose plus foncée un petit peu en partant du cœur en fait ça n'abîme pas la pointe du pinceau si on tapote juste comme ça le temps que l'alcool s'imprègne dans le papier voilà je vais peut-être faire un cœur jaune ça va flasher le jaune là et puis le feuillage je vais prendre du vert celui-ci a une pointe fine donc c'est moins pratique justement je vais tester un petit effet relief là en faisant un petit pointillisme et après j'utiliserai la mine pinceau du copic qui lui la remplit beaucoup mieux ça absorbe plus facilement l'encre du copic celle-ci je fais n'importe quoi là c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire puis le rendu final aussi c'est pratiquement la même teinte donc on ne voit pas trop de différence par l'aspect plus granuleux je vais peut-être mettre un petit peu de jaune pour éclaircir pour faire un vert un peu plus flashy bon bon il se voit un petit peu quand même ça se voit et c'est sympa j'aime bien donc c'est vrai qu'après pour faire le mandala il y a de quoi s'amuser donc vous savez que si vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous-même commencez par l'extérieur du mandala pour venir le colorier vers l'intérieur voilà ça va vous apaiser si vous avez besoin au contraire de vous extérioriser commencez par l'intérieur et puis aller vers l'extérieur on utilise ça les mandalas comme support en art-thérapie donc voilà ce que ça donne je vous montre j'espère que vous voyez bien le pailloté et bien à vous de tester tout ça amusez vous bien vraiment il y a de quoi faire c'est super agréable à bientôt à bientôt à bientôt